Bonjour, je m'appelle Roland Jourdain et je suis navigateur et co-gérant de l'entreprise Kéros. Nous sommes ancrés à Concarneau depuis plus de 20 ans maintenant. L'ADN de l'entreprise Kéros c'est la course au large, c'est la préparation de programmes et de projets sportifs de course au large. On connaît les Vendée Globe, on connaît les Transat. Alors c'était d'abord pour mes propres projets avec la forte volonté de diffuser et de partager à d'autres coureurs au large et à d'autres navigateurs, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est un métier passion, c'est un métier où on va à fond et c'est un métier qui pour ma part m'a amené à me questionner dans la décennie 2000-2010 sur mon propre métier par rapport à la performance, la vitesse. L'idée de mon impact sur l'environnement est devenue de plus en plus prégnante et ça a amené beaucoup de changements dans ma vie personnelle et dans la vie de l'entreprise. Il fallait d'abord essayer de comprendre, c'était en tous les cas une demande de ma part et de notre part, quel était notre impact sur l'environnement. Pour cela, on a eu l'opportunité de faire ce qu'on appelle un bilan carbone, l'analyse de cycle de vie de notre entreprise. On a pris un cas précis, combien ça coûte à la planète de faire un Vendée Globe, construire un bateau, faire vivre une équipe et toutes les activités inhérentes à ce projet. On en a tiré des chiffres, beaucoup de chiffres qu'il faut apprendre, disséquer, mais qui nous ont apporté énormément de billes pour transformer l'entreprise, autant dans nos locaux que dans notre activité professionnelle. Parce que nous qui sommes baignés dans le fer et particulièrement dans les matériaux composites qui composent nos bateaux de course et qui sont des matériaux exceptionnels, à la différence qu'ils ne sont pas exceptionnels pour la durabilité de la planète, on s'est réintéressé à ce que la nature s'est fait retenir debout toute seule depuis les millénaires, les caractéristiques mécaniques des herbes, des plantes, des arbres. Et après quelques essais, plusieurs années d'essais, la volonté est venue de créer un bureau d'études spécialisé dans ces matériaux qui s'intitule Kéros Environnement et qui est le deuxième bras de Kéros puisque la course au large continue chez Kéros. Par la recherche et le développement sur ces biomatériaux, on est forcément dans l'innovation et pour nous c'est une évidence d'être acteur de nos solutions entre notre bureau d'études et notre atelier. On parle beaucoup du changement, on parle beaucoup du monde de demain, on le teste ici et et puis on est une entreprise, donc c'est aussi nous l'obligation et la possibilité d'atteindre de nouveaux marchés économiques et d'impacter et d'influer sur le changement général et de réunionner au plus sur les solutions dont on croit qu'elles sont une partie de la grande solution globale. Face à toutes ces problématiques sociales et environnementales du monde d'aujourd'hui, nous avons absolument tenu à ancrer et baser des valeurs fortes de Kéros autour d'une conscience écologique élargie et d'un absolu besoin de décloisonner les milieux et de tout remuer basé sur ma propre expérience. Je fais mes tours du monde de plus en plus vite. En parallèle, ce terrain de jeu, ce qui est cette planète, diminue en proportion et l'équipage sur cette planète augmente. Sur ce grand bateau, les ressources dans lesquelles diminuent, donc les équations ne marchent plus. Il faut absolument penser et agir différemment. Et nous avons décidé chez Kéros de faire un pas de plus et de créer un outil qui est le fonds de dotation Explore, un lieu, des compétences, une énergie dédiée au service de ces nouveaux explorateurs qui, à mon sens, n'ont plus à aller chercher toujours plus loin les nouvelles richesses et les nouvelles ressources, mais qui sont bien conscients que nos challenges communs sont le vivre ensemble, le vivre ensemble humain mais dans la lumière du vivant et que toutes les solutions techniques et sociales sont à réinventer. Alors tout ça nourrit naturellement l'écosystème Kéros, l'entreprise parce que des idées fusent, des idées se croisent. Et à côté de ça, je rie aussi parce que cette démarche, on l'a eu il y a plus de dix ans maintenant. On parle aujourd'hui de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et bien on en faisait sans le savoir. Et on est bien content d'avoir été précurseur chez Kéros de ce principe. Toutes ces actions et cette démarche RSE, ça peut faire un peu rêveur, surtout pour une entreprise comme Kéros qui a une douzaine de salariés, c'est une entreprise normale. Mais au contraire, au contraire, justement, ça nourrit toutes nos actions et ça répond tout à fait à nos enjeux économiques, évidemment, parce qu'il faut travailler sur ces nouveaux marchés qui sont nombreux. Ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre les chakras, ça nous donne une excellente attractivité pour une génération qui a soif de ça, la nouvelle génération d'ingénieurs, etc. Et pour nous, ce sont de belles vagues à surfer. Dans l'évolution de Kéros, on est passé d'une logique d'entreprise assez auto-centrée sur la compétition, sur la performance, sur une forme de secret d'entre-soi, à l'ouverture, à l'ouverture obligée par toutes les convictions et les découvertes qu'on a fait sur ce nouveau chemin. Et le nouveau chemin est celui d'une entreprise qui a des objectifs économiques, mais qui a des objectifs sociaux et qui a des objectifs écologiques. Et en fait, il se trouve qu'on appelle ça aujourd'hui une entreprise à mission. Et bien, on était une entreprise à mission avant que le terme soit inventé. En tous les cas, pour nous, il est clair qu'on a une responsabilité d'agir. On a surtout une responsabilité de faire. On veut être des feuseux et pas des diseux. Et on a une responsabilité d'embarquer aussi le plus grand nombre avec nous. Notre réseau, nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs, dans toute cette logique-là, on veut faire. Merci. 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 Merci.